coucou bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle semaine geek alors semaine geek où j'ai fait c'est une semaine où j'ai vraiment beaucoup beaucoup bossé donc j'ai pas trop le temps de me détendre mais j'ai quand même reçu quelques petits trucs sympas que je vais vous montrer alors il y aura du jeu vidéo du roman et du manga et je crois que c'est tout voilà donc je vais prendre de mon petit mon petit carnet dans lequel je note tout ce que je fais au jour le jour parce que sinon après j'en oublie la moitié donc c'est parti alors d'abord vous savez que j'aime bien la chaîne de manga corp et sur la chaîne de manga corp je vous remettrai le lien en description parle pas mal d'isekai et et d'autres choses mais en général j'aime beaucoup je suis assez en phase avec ce qui ce dont ils parlent et j'ai découvert grâce à eux ce que c'était que les webtoons je sais pas si vous connaissez et ben en fait c'est c'est des mangas que vous pouvez lire bas sur le web souvent gratuitement et du coup ce manga là dice et ben c'est un manga qui est la version papier en fait d'un webtoons si j'ai le lien je vous mettrai le lien de bah c'est pas compliqué c'est webtoons.com vous pouvez je crois voir celui ci et du coup ben c'est un manga qui se lit dans le sens occidental et qui est tout en couleurs je montre quelques pages voilà et alors je vous lis la quatrième de couverture si votre vie était décidée avant votre naissance votre beauté votre intelligence toutes vos aptitudes donc ta est un perdant il est le larbin dans son lycée et personne ne s'intéresse à lui excepté et l'idji et les joues l'arrivée d'un nouvel élève va remettre en question sa relation avec et l'injou et va l'amener à participer à un jeu qui va changer sa vie voilà donc moi ça m'a ça m'a vraiment donné envie de mettre mon nez là dedans et de découvrir cette histoire alors c'est assez long c'est assez assez long mais bon je vais lire les deux premiers tomes et puis et puis je verrai bien l'éditeur du coup là c'est nasca je connaissais pas avant voilà nasca je vous montre le tome 2 qui est sorti aussi en même temps et voilà en tout cas moi ça me ça me tente beaucoup voilà ensuite on va rester du coup dans les mangas alors j'ai complété shadows house je vous avais montré le tome 1 donc c'est une histoire de poupée vivante le tome 2 alors là cette semaine du coup j'ai pris le tome 3 et le tome 4 donc je suis à jour de la parution en france voilà ensuite l'air des cristaux que je vais vous montrer tout de suite alors l'air des cristaux je les découvert grâce à qui je suis en train de chercher dans mes petites notes et ben je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus bon c'est pas grave dans un avenir très lointain nous sommes devenus des gemmes nous sommes 28 gemmes aux corps immortels même réduits en miettes ces derniers se régénèrent nos ennemis de toujours les séléniens souhaite faire de nos corps leur pâture c'est un combat d'un genre nouveau que nous menons il est temps pour vous de découvrir ce pourquoi et ce contre quoi nous luttons alors avec une couverture très très shiny voilà donc là où la vie en fait la faite si j'ai bien compris il ya donc le l'humanité évolue et les cristaux deviennent enfin on prend une forme qui n'est plus animal mais plutôt je sais pas comment on dit pas végétal mais les cristaux forme cristalline je cherche le terme en fait c'est pas végétal c'est quoi minéral peut-être bon vous me direz dans les commentaires bref ça me tente aussi beaucoup cette histoire et enfin niveau des mangas je me suis commandé demon slave alors demon slave je l'ai découvert grâce à qui je vais vous dire ça tout de suite il faut tout de suite je sais pas du coup parce que je le retrouve pas non plus je retrouve rien bon c'est pas grave peut-être monsieur mangas je sais pas pourquoi avant de démarrer la vidéo j'ai tout retrouvé et là bah non je retrouve plus rien c'est magnifique bon bref c'est pas grave vraiment je la retrouve pas j'arrive pas à retrouver là maintenant du coup demon slave hop je vous regarderai les dessins j'accroche pas plus que ça mais mais c'est l'histoire qui m'a plutôt attiré donc je vous dirai voilà par le scénariste de red eyes sword d'ailleurs c'est une série qui me qui me qui m'attire aussi pas mal ça voilà je sais pas si vous l'avez lu ou pas mais dites moi dans vos commentaires voilà alors c'est quoi je vais reprendre mes notes comme ça j'irai dans l'ordre alors ensuite je vous montre ici j'ai regardé la série lupin sur netflix avec omarcy dans le rôle de de lupin alors je sais que les avis sont très partagés sur cette série mais alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai adoré parce qu'en fait c'est une c'est une réinterprétation de lupin dans notre monde moderne et il ya combien d'épisodes peut-être cinq je sais pas je les ai tous regardés cette semaine et j'attends la saison 2 avec impatience acheter trop embêté à la fin de la saison 1 franchement la manière dont ça se termine ben on a trop envie de connaître la suite voilà et je crois que la suite arrive cet été donc n'hésitez pas en tout cas si vous l'avez vu j'aimerais avoir votre avis faites attention à ce papoy pour pour ceux qui ne l'ont pas vu mais voilà en tout cas moi je vous le recommande vraiment je vous recommande cette série vraiment et j'ai adoré dans les personnages j'ai adoré celui qui fait lupin petit et le fils de lupin voilà je crois que ça devait être leur premier rôle à tous les deux ensuite alors sur la ps4 j'ai téléchargé on va changer de voilà alors j'ai téléchargé dead curse of the gods en fait j'ai j'ai vu une une vidéo de hooper en live et puis après j'ai regardé un petit peu je me suis dit oulala ça a l'air d'être vraiment un jeu très très sympa et puis j'ai vu aussi alors là à côté à droite là de immortal phoenix rising en fait ça c'est je reviens là ça c'est genshin impact qui est un jeu free to play que j'ai découvert grâce à une chaîne dont je vous parle souvent aussi qui est la chaîne de hirsch gaming voilà c'est une chaîne que je regarde beaucoup aussi en ce moment après ben évidemment j'ai joué à immortal phoenix rising j'ai ça c'était avant de reprendre le boulot du coup sur ma chaîne vous allez trouver pas mal de vidéos que j'ai laissé avec des niveaux spécifiques vraiment je avec des énigmes enfin je me suis vraiment accroché pour pour aller jusqu'au bout et puis il ya l'âme de gaïa là qui est oui ça dure une heure 49 il ya comme solmer qui m'a qui m'a aidé à faire c'est vraiment une fin de une fin de niveau c'était assez compliqué mais je me suis régalé et si vous connaissez pas le jeu vous pouvez aller regarder ses vidéos ça vous donnera une idée un petit peu de ce que c'est voilà mais j'ai pas eu le temps de faire d'autres live depuis lundi j'en referai peut-être un ce soir ou demain voilà ça c'était pour les jeux vidéo et j'attends je me suis précommandé le le corps il s'appelle le jeu la surp sur sur switch je vais retourner vous montrer ça tu 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 je me suis commandé attendez je vais vous dire ouais monster hunter rise voilà qui va sortir sur switch et puis j'attends toujours pour rester dans les jeux vidéo j'attends le square enix qui va sortir le 26 mars sur ps4 qui s'appelle balan wonder world et aussi case and the wild mask qui sort aussi à la fin du mois sur ps4 voilà ensuite je peux vous montrer ça aussi je suis allé voir les les vidéos de fox arnold et il conseillait des jeux qui me tendent bien c'est des jeux plutôt surveille survival horreur ou horreur remote road 2 little nightmare 2 et made of scare sur ps4 si vous les avez faits pareil vous dites moi vos avis m'intéresse beaucoup ensuite lundi je suis allé voir alors attendez j'ai j'ai découvert enfin vous connaissez déjà un petit peu mais je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de edward j'ai regardé quelques unes de ses vidéos et c'est vachement bien parce qu'il vous fait redécouvrir ou découvrir des jeux rétro mais avec une il met en scène en fait tout ça et c'est vachement bien enfin moi franchement je me suis régalé à chaque fois j'ai vu celle sur j'en ai vu plusieurs j'ai vu paperboy j'ai vu des zelda ocarina of time qui est vachement bien franchement allez voir la vidéo ocarina of time de edward c'est super bien voilà ensuite 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 et bien du coup je me suis acheté le premier arsène lupin qui est le arsène lupin gentleman cambrioleur voilà j'ai reçu aussi alors ça je sais plus comment je l'ai découvert un livre de d'héroïque fantaisie de david gemmel légende légende on va dire en français voilà je vous mets le truc derrière j'ai reçu ma cube la boxe mensuelle et donc dans ce cadre là j'ai reçu la patrouille du temps que je n'ai pas lu encore alors pour vous montrer un petit peu quand vous recevez les livres dans la cube vous avez un petit mot du libraire et là donc c'est bonjour voici un petit recueil de quatre histoires simples et bien sympathiques qui nous font remonter le temps grâce aux patrouilleurs bonne lecture voilà j'avais dû demander ce mois ci un truc sur ouais les voyages dans le temps je crois que la prochaine box j'ai demandé un ikigai voilà et puis alors celui là il ya deux volumes et c'est la couverture qui m'a attiré et donc j'ai trouvé trop belle et le tome 2 c'est pareil c'est juste magnifique hop donc ça s'appelle anne de green gables lucie maude montgomery un roman vendu à 60 millions d'exemplaires adapté sur netflix et aimé par des générations de lecteurs voilà voilà alors est ce que je peux vous montrer l'arrière plutôt que je vous mets comme ça vous ferez pause comme d'hab voilà et ben écoutez voilà je crois que c'est tout pour cette semaine je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao